bonjour à tous c'est parti tirage mois de mars pour les poissons alors les poissons peut-être coupé le temps que je vous mélange des cartes je vous reprends ok les poissons j'ai pas fini tirage mais je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure donc j'ai tiré une carte de l'oracle de l'artiste qui est sorti pour vous qui est l'arbre de vie on vous invite vraiment à embrasser la vie créer embrasser la spirale du oui ça c'est vraiment le message qui est écrit sur la carte c'est à dire prendre en fait ce qui va être amené sous forme un petit peu de sérendipidité vous savez c'est le c'est un petit peu quand vous par exemple pour des choses anodines du quotidien vous allez faire vos courses voilà vous marchez dans la rue si vous êtes connecté en fait à vous et si tout est aligné en fait en général vous allez un petit peu croisé des gens des possibilités des opportunités qui vont arriver sur votre chemin en fait c'est toujours dans ces états là que ça arrive donc voilà dit oui dit oui à ça et juste après j'ai tiré la carte de l'oracle des émotions de la surprise donc j'ai envie de vous dire bah dites c'est vraiment dit oui soyez prêts ça va arriver je vais vous dire en soyez prêts ça va arriver laisser faire mais c'est faire au contraire et laissez vous surprendre voilà la carte de la surprise je vous dirai un peu plus en détail ce qui est vraiment dans le guide de l'oracle des émotions je continue tirage pour rester bien axé avec donc j'ai différents oracle et tarot et je prends au feeling là pour vous les poissons voilà je recoupe un petit coup et voilà la magie des cartes j'ai tiré d'autres cartes entre temps pour vous mais là oracle de morgane je vous le dis tout de suite parce que ça fait suite à ce que j'ai déjà verbalisé oracle de morgane vous avez eu la dame du lac et le cerf blanc le cerf blanc suit le cerf blanc suis les signes et suis les synchronicités les bizarres et j'allonne ton chemin ils te conduiront là où tu dois être même si la route semble incertaine vous savez souvent souvent des fois après c'est un petit peu une croyance à développer moi ça me fait du bien depuis que j'ai développé cette croyance c'est que finalement la vie nous apporte dont on a besoin pas forcément ce que l'on veut mais ce dont on a besoin et il ya un coach alors c'est du développement personnel on n'est pas sûr du spirituel qui est américain qui s'appelle tony robbins parmi les plus grands coachs mondiaux plus célèbres en tout cas est connu reconnu et en fait il a cette phrase qui dit la vie ne t'arrive pas c'est pas c'est pas la vie qui arrive qui tombe dessus c'est la vie elle arrive pour toi et parfois on voit pas on s'attend à quelque chose on a un truc qui nous tombe dessus on voit pas en fait le bonheur qui vont découler les éléments et si on reste bloqué si on ne croit pas fondamentalement vraiment très fortement au fait que ce qui nous arrive c'est pour du mieux où il va y avoir de belles choses derrière c'est assez difficile en fait ne pas rester bloqué et de ne pas déprimé finalement de déprimé c'est un petit peu simple est là je sais pas voilà c'est une un petit aparté je continue mon voyage de coeur pour l'instant j'ai une carte de tarot tout le reste qui est sorti sont des oracles mais j'ai peu de tarot pour vous pour l'instant les poissons pour mars 2023 mais on va voir un petit peu je continue je recoupe allez on reprend les poissons alors du coup je ressens par contre qu'un autre jeu de tarot où j'aimerais avoir une carte pour vous pour l'instant n'est pas sorti donc là on a vu cercle blanc surprise arbre de vie cercle blanc oui si c'est ça très bien j'ai une carte de tarot retourné hop je suis obligée de mettre de côté j'ai mon chat qui s'est installé sur mon espace et je ne souhaite pas le virer de bon matin j'ai le 4 de coupe quand même déjà qui est sorti pour vous j'ai la thème du lac ensuite j'ai l'esprit animal communauté avec les abeilles qui est un très très beau symbole et ensuite j'ai j'ai pas mal de jeux avec le tarot des oppositions j'ai 5 cartes qui sont sorties ok je sais pas si on démarre ou fini avec le tarot des oppositions on va commencer avec le 4 de coupe plutôt on va commencer avec le 4 de coupe qui est sorti avec le donc c'est le titri je sens que je parle doucement avec vous on vendait le matin mais mais bon en fait c'est très fonction des énergies ressenti par les signes soit état actuel soit état dans lequel va aller le 4 de coupe je vois très clairement sur l'image du titri tarot c'est des coupes c'est émotionnel il ya un côté moitié plein moitié vide un peu ras le bol un peu un peu un peu mécontentement un peu ennui un peu un peu marre là vous êtes pas dans j'ai l'impression que c'est de l'état du démarrage pas tant de maintenant vous n'êtes pas dans le meilleur des démarrages aujourd'hui et pour le début mars mais c'est pas grave et moi j'aime beaucoup là en général les les comment dire j'ai un tarot qui a une lecture un petit peu différente de certaines cartes et je sais que le 4 de coupe représente plutôt le le bonheur de laisser libre cours à son imagination voilà quelque chose d'assez intéressant et qui surtout nous permet de rebondir et de tirer parti de cet état là un petit peu qui finalement bat dans ces moments là ce qu'il ya de mieux à faire une chose à faire qui peut être intéressante c'est ça après c'est bien aussi de s'ennuyer de temps en temps le cas de coupe il peut aussi parler de de réalisation sentimentale ou de projets durables il ya quelque chose il ya une forme d'entente de groupe de communauté 2 je pense que mon communauté est sorti parce que je sais pas un mot que j'emploie régulièrement mais là c'est parce que vous avez la carte de la communauté qui est sortie avec l'esprit des animaux donc en fait ça fait un lien direct il ya une bonne entente amicale il ya quelque chose une solidité affective qui vous ravit ça apporte de la sécurité en fait donc ça peut aussi amener un changement dans une forme de routine mais la fin d'une plutôt sur la fin d'une lassitude amicale ou sentimentale ok voilà plutôt bien parti 1 mais qu'est ce que je vois là vous avez la grande prêtresse les amis qui est sorti deux fois parce que je vous ai tiré avec le tarot des oppositions j'ai vu qu'elle est sortie en première carte j'ai d'autres cartes qui sont sortis et j'ai pris le tarot de l'art nouveau j'ai une seule carte qui est sortie en tarot des oppositions il se trouve que c'est aussi la grande prêtresse grande prêtresse ou papesse les amis donc clairement c'est elle qui vous portent là sur ce signe pour le mois de mars je les note pour votre petite phrase et on va voir ce qu'elle a à nous dire allez la grande prêtresse elle porte une très très forte féminité c'est elle qui a un côté elle a un côté féminin très fort il y a vraiment le côté réfléchir avant d'agir l'énergie masculine est plus dans l'action on est plus dans la réflexion mais vraiment prendre du recul pour de de belles et grandes réalisations je l'ai à l'endroit et à l'envers je vais forcément vous le faire dans les deux sens je continue avec la papesse prise de conscience se préparer ce et un côté aller au bout et suivre et aussi l'intuition la papesse porte vraiment beaucoup d'intuition je n'ai pas encore comment ça résonne pour votre tirage des poissons pour mars ce que je vous rappelle les cartes sont un support un outil un véhicule d'un message ensuite la lecture se fait également en fonction du forcément du timing du signe et du ressenti en tout cas c'est comme ça que je fonctionne vous prenez vous prenez pas vous avez le choix la papesse on est vraiment sur une femme très forte qui qui très très forte qui a beaucoup été tournée vers le passé et qui l'aille en place quoi là elle est en train de s'asseoir là elle va démarrer des actions et vous êtes associé vous êtes affilié à cette femme à cette grande papesse ouais vous y êtes accroché je sais pas si c'est dans le cadre d'un projet ou est-ce une relation amoureuse éventuellement que vous avez avec cette femme il ya quelque chose de très fort sur ça je ressens pas que c'est vous donc les poissons je ressens pas que c'est vous la papesse c'est la raison c'est la protection pour vraiment une évolution construite dans la vie est durable voilà il ya du soya du durable accueillisse se connaît connaissance de soi prendre le comprendre il ya des subtilités à connaître sur la vie il ya du calme il ya de la concentration et la discrétion il ya beaucoup de est un côté meilleur ami ancrage elle est puissante cette carte elle est puissante ok comme vous l'avez vu qui est sorti dans les deux sens je vous lis avec avec le tarot des oppositions vous savez moi je le tarot des oppositions tout le temps quand j'ai la nuance de l'envers je le lis vous le savez maintenant parce que il ya une subtilité dans la lecture de ce tarot qui est en général tourner vers l'action qu'est ce que je peux en faire ou si c'est à l'envers enfin pourquoi c'est pas à l'endroit qu'est ce que je peux un peu travailler cheminer en termes de j'ai dit en termes de développement personnel c'est un petit peu ce que j'ai dans les mains quoi vous savez il ya une citation empreinte de beaucoup de sagesse qui nous invite à accepter ce qu'on peut pas changer quoi mettre nos énergies nos actions sur ce qu'on là où on a là où on a la main j'ai pas réussi à vous redire la phrase mais j'imagine que vous la connaissez n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pas je suis sûre elle va revenir revenir dans la journée et la force de j'ai apprécié à m'empêcher de chercher mon téléphone est éteint donc je peux pas du tout accepter la sagesse de distinguer l'un de l'autre ça finit avec ça Ouais en gros accepter ce qui dépend de ce qui ne dépend pas de soi agir sur ce qui dépend de soi et la sagesse de distinguer l'un de l'autre de l'autre quelque chose comme ça à l'heure un peu chantez quelque chose de très calme pour vous les poissons oui alors donc la grande prêtresse donc on parle de temple sacré la protection de la sagesse ancienne ok mystère sacré près de votre coeur laissez vous porter par ça parce que là où vous votre coeur vous appelle et confiance en ça ok et entre positifs et négatifs donc en lecture et que donc le tarot des oppositions de pierre lucasizi et michel d'aloisio on a certaines personnes savent non seulement ce qui est bon pour elle mais aussi pour les autres les personnes dotées d'un tel savoir comme un tel savoir doivent attendre le moment opportun pour être véritablement tendu gardez vos habitudes et faites confiance à cette guidance célébrer le sacré pour élever le profane certes mais moi pour moi c'est pas vous donc j'ai un petit peu coupé une partie de la lecture là et en négatif donc retourner éventuellement peut avoir en fait que la froideur et la distance envers le monde et vos semblables sont des attitudes dangereuses à la ça c'est pour vous les poissons ça peut être un côté de vous qui peut ressortir de temps en temps et là on vous invite à être dans autre chose vraiment pas de manigances pas de plans compliqués pas de secrets ni d'allié fort et puissant soyez dignes plutôt de vos valeurs quoi c'est légitime et c'est suffisant et vous allez voir le bien-être de la communauté se préparer correctement étudier et être irréprochable intérieurement après vous pouvez faire confiance moi je ressens ça dans ce côté communauté et alors sur la communauté on nous a indiqué que vous êtes un côté vraiment création créateur avec un travail qui est béni protégé tout ce que vous touchez là ça va aller soyez ouvert pour recevoir vous vous êtes un petit peu le symbole de l'abondance on dirait que dans tous les domaines ça va bien se passer je décris que c'est quelque chose de fort pour vous là pour ce mois de mars ok ensuite qu'est ce qu'on a on a le 4 de coupe je vous en ai déjà parlé la grande prétesse nous venons de la voir alors je m'excuse pour le côté un peu flou je vous ai dit mon espace de travail a été un petit peu déplacé alors ok donc j'ai une carte on a la force on a le pendu tout en positif on a le 8 de coupe et on a la mort en positif aussi et bah disons ça crée tirage vous avez 4 arcades majeurs incroyable incroyable on avait 4 de coupe et là on a 8 de coupe si je le prends rapidement ce 8 de coupe j'ai deux messages pour vous j'ai à la fois il faut parfois abandonner de vieilles certitudes ok il y a un côté on change de croyance là on passe à autre chose je ne sais pas si c'est lié à la communauté je crois et on a aussi le pèlerinage le côté moi je ressens que vous allez vous déplacer et écoute de sa voix intérieure ou un petit peu comme une révélation ou le appel à la vocation voilà on est plutôt sur ça appel à la vocation je ne sais pas si c'est clair j'ai eu en carte d'orak pour vous accompagner l'orak de l'intuition l'alchimie qui est en fait aime tout ce que tu vis les contrariétés les obstacles s'effacent d'une manière parfaite voilà on vous invite à on parle encore une fois d'intuition créativité également pour tout transformer en or pur ça me rejoint un petit peu avec l'histoire de tous les domaines j'ai la dame du lac aussi qui était qui est qu'on vous invite à avoir avec vous là de ce que je perçois de ce que je ressens comme vous savez une une amulette moi je ressens ça et avec vous la dame du lac alors la dame du lac protectrice et rassurante la dame du lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassurée pense à elle le soir avant de te coucher demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves voilà petit conseil conseil petit tips pour vous les poissons je pense que c'est clé aussi avec la dame du lac j'ai beaucoup de messages clés pour vous ça va pas tenir dans le titre de la vidéo c'est pas grave c'est pas vraiment très important ok ensuite on a la mort la mort moi j'adore avoir la mort c'est vraiment très bon signe d'autant qu'elle est à l'endroit donc vous êtes plutôt alignés là il n'y a rien à travailler de temps en temps il y a des choses à travailler c'est important de les identifier mort arcane sans nom arcane majeur numéro 13 on est vraiment sur la transformation se débarrasser du passé donc ça rejoint cette histoire de il y a un changement de croyance ou de paradigme je ne sais pas dans quelle situation vous allez être toujours utile vous démarrez avec un petit peu d'ennui là puis finalement il y a un truc qui est en train de se révéler de se remplir en termes d'amitié en termes de communauté en termes de vocation vous allez vers quelque chose de fort les poissons et un vrai la mort je laisse un truc quoi c'est détruire pour reconstruire donc c'est assez c'est plutôt génial c'est plutôt génial ouais agissez allez-y vers l'essentiel ok pas de en tout cas ouais j'ai juste envie de vous dire d'y aller ouais ouais j'ai le 8 de coupe alors le 8 de coupe il est inversé je vous le lis en dernier le 8 de coupe on va rester sur ces arcades majeurs puissants et on va prendre le 8 de coupe après 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 la mort vous avez le pendu après vous avez la force alors c'est rigolo parce que la force c'est 8 ou 11 et en fait là vous avez donc 13, 12 potentiellement 11 même si avec ce jeu tarot tarot des oppositions la force est en 8 mais elle peut aussi être être en 11 vous savez c'est avec la justice c'est avec la justice et d'ailleurs pour les arcades majeurs vous aurez remarqué que je n'ai pas pris le du coup je ne me sens pas associé affilié au tarot des oppositions en tout cas sur la lecture du de comment dire sur la recherche profonde de la carte après le ressenti quoi j'ai pas j'y touche pas je suis sur autre chose donc je le ressens plutôt en 11 là à la force bon bref après ça c'est la différence entre quand on est sur du tarot de Marseille ou du Rider White Smith le tarot des oppositions c'est un Rider White Smith et le tarot de Marseille c'est un tarot de Marseille non c'est juste que je le ressens en interprétation plus proche là je vous ressens plus proche sur les arcades majeurs du 11, 12, 13 même si on commence par un 13 12 et 11 dans ma lecture mais je vous sens plus proche de ça c'est à dire d'une lecture tarot de Marseille voilà je sais pas pourquoi il y a un côté peut-être français toujours est-il que vous avez la force et le pendu après l'arcade sans nom donc on est parti pendu on est pendu oh là là mon dieu bon pendu on est vraiment le pendu le mot clé c'est le lâcher prise en général et aller moi je ressens là des choses qui se débloquent hop très simplement je ressens un il y a un côté don donner donner vers l'extérieur ouais prendre ouais il y a la force intérieure les poissons il n'y a pas que la force intérieure en fait vous avez on a la communauté on a la grande prêtresse on a un truc de solide qui est en train de s'instaurer et moi j'ai l'impression alors attention à ce que je vais dire de pas prendre au mot mais j'ai l'impression là que plus vous allez vers le quelque chose qui potentiellement pour extérieur peut s'apparenter à du danger ou quelque chose de compliqué mais en fait pour vous ça va être simplifié comme si vous étiez vraiment à votre place et et du coup il y a un côté on vous invite à regarder les choses différemment globalement là je pense vous allez vraiment déposer des croyances c'est à dire que quelque chose qui peut-être pour la majorité des gens est compliqué là pour vous ça va être une évidence ok et forcément ça vous invite à réfléchir sur la société c'est ce que les gens vous disent vous portent vous parlent il y a tout ça qui va être qui va tourner en ambiance générale Mars ok très bien très bien très bien en tout cas c'est ce que j'ai pour vous avec le pain nu sur Mars les poissons la force ce que je perçois on vous demande quand même de faire preuve de force et courage je suis passée un peu sur le résultat et on remonte en fait elle est là la logique du 13-12-11 comme ça on vous dit vous allez et maintenant hop ok pour ça se passe bien au démarrage c'est ça et ensuite on va voir ce qui a travaillé pour vous on est sur l'huile de coupe qui est juste après là la force vous savez la force dans le tarot on est on est vraiment c'est un côté on n'est pas sur de l'agressivité on n'est pas sur de la violence on n'est pas sur la force brute on est plutôt sur la force force et douceur voilà sur de l'intelligence également on vous invite à prendre conscience de ça pour moi de la force de votre intelligence de votre recul de votre capacité à ne pas plonger dans des à ne pas plonger à être stressé à courir dans des situations vous savez vous savez rester posé et maîtrisé en fait ouais vous avez ça en vous qui est un sacré appui en fait pour vous et pour les autres c'est une vraie une vraie profondeur une stratégie une clé c'est une pour moi c'est ce qui amène la confiance des autres en vous ouais et quelque chose dans lequel vous pouvez aller puiser hein 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 ce qu'il y a autre chose pour les poissons mars 2023 avec la force force intérieure si à la fin du mois les poissons vous pouviez avoir confiance en vous moi là je serai satisfaite ça c'est un voilà c'est un peu ouais on vous le demande pas en début de mois c'est fin de ouais fin de mois fin de mois on va faire un topo j'ai hâte d'avoir votre tirage pour avril j'ai hâte de voir ce que vous aurez fait et eu là les poissons vraiment j'ai trop hâte super ça va être génial je suis ravi et j'ai donc ce qui est tort ce qui est tortille ah et alors ce matin les lettres sont pas au bon endroit si ça vous voilà c'est comme ça les messages sortent à leur manière ça dépend chaque signe est différent selon les périodes ok donc s'il y a un petit point éventuellement à checker à travailler pour vous en tout cas les poissons on a le 8 de coupe et sorti en inversé donc là je prends là je vais prendre mon petit guide du tarot des oppositions parce que sur ça la nuance pour moi elle est importante et ouais alors 8 de coupe et on a un personnage qui est sous l'appui mais il est là il reste là c'est-à-dire il a confiance alors on doit verser ah bah regardez ça voilà il est temps de sortir de vieux schémas de penser bah vous voyez mais c'est fou ça mais attendez parce que j'ai l'impression on répète et non non pourtant on n'a pas le 8 de coupe n'était pas sorti c'est fou parce que ça confirme ça va dans la suite de tout ce qu'on a dit comme un voilà on est en résumé quoi ça résume bien la situation très bien allez je fais confiance on me fait confiance donc temps de sortir de ça de tout ce qui vous faisait souffrir en fait et qui vous désespérez ouais c'est l'opportunité un peu de de y traverser ces croyances et de ouais yes 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 alors c'est ok de se sentir en fait de temps en temps sans ressources triste etc ouais avec des craintes sur la vie c'est ok et c'est juste quelque chose de l'humain et que on a tous voilà il y a un petit côté un peu il est temps de comprendre cela mais il faut que vous soyez remplis de votre bonheur de vocation du mens pour pouvoir l'intégrer de comprendre ça pour ça j'ai envie de vous dire on en parlera à la fin du mois enfin on refera un topo j'ai peut-être envie de vous faire un peu des topos fin de mois ce serait très intéressant je ne sais pas si j'aurais je vais bon je me le note comme une chose à faire évoluer pour la chaîne j'aimerais vraiment faire ça qu'on fasse un topo fin du mois après c'est propre quand même à chacun votre individualité donc c'est peut-être pas très cohérent pour un tiers-âge global quand même excusez-moi j'ai un peu parlé à votre alors message que je vous lis si vous affrontez les problèmes maintenant même en cas d'échec qu'ils perdront de leur intensité à l'avenir oui vous avancez vous êtes dans l'action vous allez voir les pensées deviennent en fait on se rend compte que les pensées ne sont enfin sont des pensées je n'ai pas envie de dire ne sont que parce que c'est extrêmement fort une pensée c'est extrêmement fort ça ça engendre également nos émotions ça c'est nos émotions nos actions une pensée on ne peut pas dire c'est juste une pensée j'entends tout le monde un petit peu qui qui minimise enfin c'est pas minimisé mais qui il y a une manière de parler des pensées je ne suis pas total raccord vous allez voir la force et la puissance d'autres choses en tout cas là il y a une évolution il y a quelque chose par rapport à vos croyances et je pense qu'on les verra plus clairs vraiment avec le mois prochain je ne veux pas vous en dire plus les poissons sur ça je regarde juste il y a une autre carte qui a envie de sortir pour vous un petit oracle juste pour clôturer on ne sait jamais je hop j'ai coupé pour battre les cartes vous avez deux choses Vénus qui vous invite à c'est pas solidifier consolider consolider des liens voilà des liens que vous entretenez avec notamment votre coeur vous mettre un peu sur la fréquence d'abondance qu'il y a voilà amour il y a plusieurs choses voilà on a Merlin qui vous indique d'être aligné avec les pouvoirs de divination et les animaux les éléments pour un déploiement et j'ai le l'animal totem un petit peu du loup qui est avec celui qui a trouvé son chemin voyez et qui vous dit en fait laisser de côté votre passé et démarrer là un nouveau voyage voilà on va finir sur ça les poissons je vous souhaite un excellent mois de mars j'ai une totale confiance sur pour voilà magnifique allez très bonne journée à vous et à bientôt ciao ciao